Alors, ça c'est mes boîtes d'acquerelles. J'ai un problème. C'est bizarre, ça sent le pastel gras. Ce n'est pas des plus logiques du coup. Je vous explique. J'ai acheté plein de trucs, voilà, matériel de dessin. Et je vous propose qu'on fasse un petit unboxing tranquille, histoire de discuter. J'ai un peu craqué, voilà. En vrai, à la base, j'étais partie parce que j'avais besoin d'un pintel, quoi. Et encore non, même pas un pintel, une cartouche de pintel. J'en ai acheté un nouveau, histoire d'en avoir un propre, qui ne soit pas abîmé. Et l'ancien que j'ai, parce qu'en vrai, j'en ai deux. J'en ai acheté un troisième, c'est pas bien. Mais au moins, je me dis, j'aurai des plumes plus ou moins abîmées et je pourrais plutôt faire des textures différentes, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu abîmé, quoi. Et celui-là, celui-là est propre. En haut, c'est le plus fin et en bas, c'est le plus épais. Donc à mon avis, celui-là, on ne va pas hésiter à l'abîmer encore plus, histoire qu'il ait vraiment des poils tout cracra. Et puis celui-là, on va essayer de le garder un peu propre. Je pense qu'avec ça, on peut déjà faire des textures différentes, ça peut être chouette. Donc au pire, celui-là, que je le garde comme ça pour l'instant et je ne l'utiliserai que plus tard. Il me semble que de mémoire, on peut les recharger manuellement avec de l'encre normale, sans acheter des cartouches comme ça, spécial pintel. Il me semble qu'on peut. Mais peut-être que je confonds avec les retraignes, parce que retraignes, oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Voilà, petite cartouche vide. Et on remplace ça, comme une cartouche normale, au final. Comme ça. Je clippe ! Et je ne m'en suis même pas mis partout. Ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé de pintel. Il faut pomper un peu. Mais ça ne peut pas couler. Ah, ça y est. J'en fous partout sur mon post-it de Superi. Il était très sec et moche. Là, il est bien. Il est redevenu tout fin. Vous voyez comme c'est fin. Bon, il y a quelques poils qui partent sur les côtés, mais si je ne frotte pas trop, je peux quand même avoir des petits effets de texture. Mais là, du coup, il y a trop d'encre dans mon pintel. Du coup, je ne sais pas trop comment faire. Si je veux prévoir un pinceau qui est plus pour la texture et un pinceau qui est plus pour l'ancrage, comment je fais pour avoir ce type-là ? S'il y a trop d'encre dans mon pintel, je ne sais pas. Un petit Moleskine, évidemment. Un Enyam Moleskine. Celui-là, il est en format horizontal. Enfin, horizontal ou vertical. Mais la tranche, c'est ici. Du coup, je ne sais pas comment je vais le faire. Si je le bosse en horizontal ou si je le bosse en vertical. On verra. Mais en tout cas, j'aime bien la taille parce qu'il tient dans la main. Quand je peins en extérieur, c'est la taille parfaite pour moi. Les petits carnets, en plus, en tout cas, je parle pour moi, mais j'ai tendance à les prendre tout le temps à gauche et à droite. Je les mets dans mon sac un peu à l'arrache. Et ils s'abîment super vite, en fait. Et pareil, ne croyez pas que Moleskine, c'est une qualité de fou parce que clairement, moi, je trouve que ce n'est pas une qualité dingue. Les élastiques, ils s'abîment super facilement. Enfin, ils vieillissent, en fait, avec le soleil, avec le temps. Ils ne sont plus du tout élastiques. La tranche, en fait, c'est pareil, ils s'abîment assez vite comme la plupart des carnets. Je peux vous montrer, d'ailleurs. Alors ça, c'est un carnet qui date de... Oh là là ! Vous n'avez pas vu ? Attendez, je mets un post-it. Il y a des madames toutes nues. On va cacher des madames toutes nues. Voilà. Hop là ! Donc, je disais, c'est un carnet... Je pense que j'ai dû mettre la date... 2010, voilà, 2010. Et voilà. À quoi ressemblent mes carnets, la plupart du temps. Et c'est du Moleskine, donc il ne faut pas croire que sous prétexte que c'est du Moleskine, ça dure longtemps. Ce n'est pas le cas du tout. Je vous montre un peu vite fait. C'est des vieux dessins. 2010, ça fait quoi en 2024 ? Ça fait 14 ans ! Oh là là ! Alors par contre, il y a des nues. Moi, j'ai un peu peur à chaque fois que Twitch... Mais je ne sais plus ce qu'ils disent maintenant. Twitch, je ne sais plus. Un coup oui, un coup non. Ah ben tiens, on a du Pintel, justement, là. Du Pintel sec, voilà. Vous avez un petit peu le type de texture qu'on peut avoir avec du Pintel sec. Même si vous essayez de forcer, vous aurez un gris plutôt qu'à avoir un noir. Donc c'est pour ça, là, je pense que j'ai dû utiliser deux types de Pintel différents. Un qui a beaucoup d'encre et qui est de meilleure qualité. Enfin, qui est moins abîmé. Et un qui était très abîmé, qui du coup permet de faire ce genre de texture. C'est pour ça qu'au final, même un Pintel, quand il est un peu abîmé et un peu vieux, c'est toujours une bonne chose d'en avoir un. Parce qu'on peut vraiment changer le type de texture avec. Là, celui-là, j'aimais bien. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est. On ne voit pas parce qu'il y a un autre dessin derrière. C'est un modèle vivant, mais on dirait qu'il est comme ça. On dirait qu'il saute. Encore du Pintel. Je ne souviens pas que je faisais autant de dessins au Pintel, en fait. C'est marrant. Après, j'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup, je ne sais plus parler. J'aime bien aussi le Rotring. Ça, c'est le Rotring, je pense. Dessin à la ligne. C'est vrai que je reprenne un peu du croquis d'observation. Mais je vois moins de gens, en fait. C'est le problème aussi. Quand on est à l'école, c'est bien parce qu'on a toujours plein de gens qu'on peut dessiner quand ils sont eux-mêmes en train de dessiner. Mais sinon, c'est dur de... Non, ce n'est pas dur. C'est moins... Oh, on dirait Carlito. Non, pas du tout, mais ça me fait penser à Carlito. Peut-être que c'était lui. Je ne sais pas. Ce serait drôle. Et là, on dirait un peu Link. Non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont ces gens. Là, il y a marqué... Horrible. Là, il y a marqué stéréotype de la vieille rousse au manteau en fourrure. Et c'est vrai qu'on voit un petit peu ce stéréotype d'une vieille rousse. Je pense que ça me fait penser à dans Bernard et Bianca... Comment elle s'appelle déjà ? Quelqu'un enlève ses cils comme ça, là. Elle est horrible. Ses faux cils. Je trouve que c'est assez chaotique dans le... Oh, il y a des zizi. Oh, il y a d'autres zizi. Il ne faut pas montrer les zizi. En même temps, c'est du modèle Lyon, les gars. Ah, je reconnais des têtes de l'école. De temps en temps, il y a de la couleur. Je me souviens, j'ai mis tellement de temps pour faire celui-là. C'est à Lyon. Je crois que ça s'appelle la tartinerie. Ou en tout cas, c'est un endroit où on mange des tartines. C'était trop, trop, trop bon. Et toute la déco est super chouette. Par contre, il y a tellement de détails qu'on s'y perd. Peut-être pas ça, hein. Faites pas autant de détails. Il n'y a pas de tout dessiner. C'est compliqué, sinon. Et puis, c'est long. La limonade de Marinette. J'ai quand même marqué le nom. Faut vraiment que je marque les noms où je vais. Parce qu'après, j'oublie. Là, du coup, c'est Lyon. Ça, c'est un des rares carnets que j'ai terminé, honnêtement. Celui-là, je pense qu'il n'est pas du tout terminé. Tu vois ? Blanc. Alors ça, c'est plutôt des décors, du coup. Parce que format horizontal. Oh, puis, il n'y a même pas de ça. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas pourquoi il y a des feuilles blanches. Un parking. Des nanas de cabaret. Encore des nanas de cabaret. Mais celui-là, je ne sais pas quand je l'ai commencé. Ah, celui-là, j'aime bien. Ma voiture. C'est mon grand-père et c'est mon nom. Mais j'aime trop ce format horizontal. Franchement, ce n'est pas trop stylé d'avoir une vue comme ça, méga allongée. Bon, c'est long quand même à faire. Mais c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Mais je pense que le petit format, moi, ça m'ira mieux, en fait. Parce que quand c'est grand comme ça, c'est vachement intimidant. Et je passe trop de temps, en fait, à les faire et à les finir. Et du coup, je sais le temps que je vais mettre. Et ça me déprime d'avance. Enfin, pas déprime d'avance, mais ça me démotive d'avance. Et du coup, je ne commence pas. Alors que si c'est plus petit, ça me fait moins peur. Et j'appréhende un peu moins, quoi. Alors, on est sur du 200 grammes spécial aquarelle. En vrai, l'aquarelle, j'en fais pas des... Enfin, moi, je suis plus gouache. Mais c'est vrai que la gouache aussi, ça me prend plus de temps. Des chiens. C'est quoi ça ? Ah, il te donne un compas. C'est un compas, c'est tout à part. Ça, c'est une seule feuille. Et si tu regardes, il y a de la texture. Là, c'est un papier texturé qui est vraiment fait pour l'aquarelle. Ok, donc, c'était le petit Moleskine qu'on va essayer de garder tout le temps sur soi. Ah, par contre, l'élastique est vachement élastique pour une fois. Deuxième carnet avec papier noir. Mon idée, avec ce carnet-là, vous allez me dire ce que vous en pensez. On réfléchissait la dernière fois à qu'est-ce que je pouvais faire pour les subs, en fait. Donc, pour ceux qui le savent pas, si vous suivez à la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch, vous avez votre photo de profil qui est dessinée sur un post-it. Et je l'accroche au mur. Le truc, c'est que quand il y a des personnes qui se font du sub 2, sub 3, enfin, tiers 2, tiers 3, etc. Ben, en fait, ils ont juste un post-it, donc je savais pas trop quoi offrir aux personnes qui se baient en tiers 2 et tiers 3. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire leur photo de profil dans ce carnet, mais à la peinture, du coup. Bon, alors, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, à chaque fois que j'achète des carnets d'autres marques que Moleskine, je suis vachement surprise en bien, en fait. C'est juste qu'à chaque fois, je trouve pas des tailles qui me conviennent, en fait. Là, ça va, c'est carré, je trouve que la taille est bien. Moi, je veux un petit format, souvent 16 neuvième, si c'est possible, ou un truc qui s'en rapproche. Et je trouve toujours des formats un peu 4 tiers qui me parlent pas, en fait. Donc, je suis contente quand il y a des formats un peu différents. Après, bon, là, c'est du papier noir, donc c'est un peu différent, mais... Il y a le petit logo en haut à gauche, ça, c'est pareil, j'aime pas. J'aime pas quand ils foutent des logos, là. Waouh ! C'est vraiment noir. Putain, à mon avis, ça peut être vraiment chouette de faire des élus à la gouache là-dedans. T'imagines à chaque fois, t'ouvres et une couleur, deux couleurs, tu vois, à chaque fois. Et celui-là, clairement, j'ai pas envie de l'abîmer, quoi. Il y a un petit truc, là, pour le pinceau. Le problème avec ces carnets un peu spécifiques, j'ai un peu tendance à, voilà, faire attention et vouloir vraiment faire quelque chose de bien, et du coup, si je rate mon élus, je suis dégoûtée et j'arrête le carnet, ce qui est complètement débile. Mais ce qui est bien pour eux, hein, parce que du coup, ils en vendent plus, j'imagine, mais bon. En tout cas, il est chouette, hein, ce carnet, hein. Vraiment, vraiment chouette. Il y en a qui les coupent au cutter, pour que ça rentre dans la poche, pour passer de 3, 2 à 16, 9. Ah ouais ? C'était un gros massicot, là. Moi, j'ai pas de massicot. Mais après, j'aimerais bien être comme ça et être en mode, oui, c'est un objet, faut le démystifier. Mais moi, j'ai du mal. Des pinceaux qui se ferment, en fait, qui se ferment, comme des stylos. Ils sont trop beaux. Il y en a un gros et un fin. Alors, le pinceau, pour vous montrer, du coup, c'est un Raphaël. Raphaël, le voyageur. Remarquez le compagnon de tous vos instants. For the artist on the go. Fibre ultra précise. C'est un numéro zéro. J'ai jamais compris la taille des pinceaux. Si vous savez comment ça fonctionne, n'hésitez pas à m'expliquer, parce que j'ai jamais compris. Comment tu peux avoir un numéro zéro et avoir un plus petit que celui que j'ai dans les mains de l'eau ? Je comprends pas. Un manche réversible. Blablabla. C'est pour l'aquarelle, l'acrylique, l'huile. Et voilà. Et ça, je sais plus combien je vais payer, mais souvent c'est cher. Voilà, vous les retournez. Et voilà. Donc ce qui est cool, c'est que vous avez vraiment un long pinceau, en fait. Et c'est quand même bien si vous voulez justement être plus en train de peindre comme ça, plutôt que d'être comme ça. Ce qui n'est jamais bon de peindre comme ça. Donc peignez plutôt en ayant la main assez loin, en fait, de votre pinceau. Et surtout, en fait, je me suis dit, si jamais le pinceau est nul, ou au bout d'un moment il ne marche plus bien ou quoi, je peux quand même, je pense, enlever la partie du pinceau ici, forcer pour l'enlever, et en mettre un autre, en fait, en évidemment coupant la taille de mon pinceau, etc. Donc au pire, je conserverai toujours le corps ici. Avant, j'avais des tout petits pinceaux, genre ça. Bon déjà, il est plus petit pour peindre, je me sens moins à l'aise, en fait. Pas m'éloigner comme je veux. Et ensuite, vu qu'il n'y a pas de protection, la seule protection que j'avais, c'était une espèce de trousse. Je vous sors tout le matos, là. C'est ma petite boîte à peinture extérieure. J'avais fait ça. J'utilisais ce machin, là, pour essayer de ne pas les abîmer et de le foutre dans ma espèce de boîte, là. Voilà, je le mettais là-dedans, en fait, ça permet de protéger un peu les pinceaux. Mais malgré tout, ça abîme quand même le pinceau, il ne faut pas se mentir. Les trucs, ce n'est pas nickel, quoi. En plus, ce n'est pas au point de mon système d'élastique qui, maintenant, du coup, n'est plus élastique et qui est tellement relâché. Donc, on a le 0, et là, on a un 3 sur 0. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment ils notent leur pinceau, là. Mais bref, c'est un 3 sur 0, voilà. On va voir. La tête qui est là. Je me suis dit, j'allais en prendre deux. Je sais qu'il y a... Je crois que c'est pareil, c'est Raphaël. Ouais, c'est Raphaël qui fait, vous savez, une trop belle pochette en cuir et tout à l'intérieur. Il y a trois pinceaux différents, pareil, qui se ferment comme ça. Mais la pochette, elle vaut 70 euros, quoi. Donc, non, merci. Je pense qu'on paye plus la pochette que le pinceau, en vrai. Alors ça, ça a l'air d'être un petit gris qui prenne vraiment l'eau, en fait. Qui sont pratiquement des pinceaux à réservoir d'encre. Donc, ils sont pas mal pour l'aquarelle. Ils devraient me sponsoriser, quoi, franchement. Raphaël, si vous êtes là, il est assez beau, moi. Il fait des jolis objets. Mais voilà, du coup, on a ces deux-là, deux petits pinceaux, du Drawing Gum, qui est tout fin. Il fait du 0,5 mm. J'ai jamais eu de Drawing Gum, j'arrive pas à le dire, aussi fin. Je pense que ça peut être sympa pour faire des effets, pour faire des petits détails, etc. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une espèce de colle, je dirais, assez liquide. On voit, il y a des petites bulles. On le dépose sur un papier, on rajoute de la couleur par-dessus, et ensuite, on élève le Drawing Gum, et ça permet de laisser des blancs très très blancs, en fait. C'est comme du masquage, quoi. On masque la couleur. J'appréhende un peu d'utiliser ça. On verra bien. Pour du croquis, du camion croquis, ça peut être vraiment chouette. Juste... J'imagine que là, c'est la petite pointe fine. Ah ouais, super fin. C'est bon. Hop là ! On verra bien ce que ça donne, mais à mon avis, ça risque d'être chouette, quoi. Et enfin, une petite boîte sonnelier d'aquarelle. J'en voulais une, parce que les seules boîtes d'aquarelle que j'ai, c'est des boîtes plastiques. Potentiellement, je dois pouvoir fixer un mon carnet, je ne sais comment. Enfin bref, on va trouver un système pour les attacher ensemble. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils font la même taille. C'est tellement satisfaisant qu'ils passent la même taille. Alors là, par contre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour le mot la skin. Bon, il est un peu plus grand. Let's go ouvrir le sennelier. Sennelier, sennelier, sennelis. Je ne sais pas comment on prononce. Ah, ils ont donné un petit bout de papier pour tester. Ah non, c'est un bout de papier pour mettre dans la boîte, peut-être. Un petit bout de papier, je pense, pour mettre dedans. Oh, attends, c'est quoi ça ? Ce n'est pas des aimants, ça ? Non, on dirait des aimants. Comment je peux vérifier que ce n'est pas des aimants ? Non, ce n'est pas des aimants. Non, rien à voir. Mais du coup, je pense qu'on peut les mettre à part, non ? Parce que là, ça a l'air d'être des petites zones où je ne peux changer ma couleur aussi, non ? Alors, ça, c'est mes boîtes d'accorèges. J'ai un problème. Ah, c'est bizarre, ça ne semble pas, c'est le gras. Ce n'est pas des plus logiques, du coup. Est-ce que les godets de Winsor et Newton, elles sont compatibles avec les godets de Sennelier, en fait ? J'ai un doute. Ça, c'était Sennelier et Sennelier, sinon ? Bon, elle a un petit peu sale. Ça a l'air d'être compatible. C'est une bonne chose, c'est compatible. La petite blague, c'est que celles-ci, je les avais coupées en deux dans l'épaisseur. Si vous arrivez à voir, je suis une rapia. Je n'ai pas de thunes. C'était elle, après avoir acheté, je ne sais pas combien de peintelle. Voilà, je les ai coupées en deux. Il faut en faire ce petit truc, là, qui est un peu crado. Mais ça marche bien, parce qu'il y a combien de couleurs là-dedans ? 12 couleurs, et c'est vraiment tout petit, en fait, en termes d'épaisseur. Donc ça, c'est toujours dans mon sac à main. Je me dis, là, il y a plus de couleurs. Il y a 3, 6. Il y en a 12. Il y en a 12. En fait, ça est égal à ça. Voilà. Est-ce que vous sentez que je regrette un peu d'avoir mis de la thune là-dedans ? En fait, j'ai vraiment acheté des trucs qui ne servent à rien, en fait. Ça, il faut se rendre à l'évidence, en fait.